Bonjour à tous et donc bienvenue sur la chaîne de Diogaming. Donc je me présente, je m'appelle Aura, je suis celle qui va s'occuper de tout ce qui est gameplay de jeux vidéo. Des jeux vidéo, ce sera donc parfois des jeux matures, parfois des rétro gaming, ça va dépendre de mes envies, de vos demandes. Si vous êtes plusieurs à me demander une vidéo de gameplay sur un jeu, j'essaierai de le faire. Donc on verra en fonction de tout ça. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais commencer mon premier gameplay et ma toute première vidéo sur le jeu Remember Me, qui est un jeu que j'ai joué il n'y a pas longtemps. Et je crois que je pourrais y jouer un millième de fois, ça ne me dérangerait pas. C'est un jeu vraiment complet, certes assez court, pour ceux qui se sont vraiment geek, vous allez voir, mais je n'ai pas assez longtemps que ça. Et qui est vraiment prenant, qui a une bonne histoire, avec des moments de suspense qu'on ne s'attend pas toujours. Et surtout, un décor et un graphisme, ça m'a vraiment bouleversée. Quand j'y jouais pour la première fois, j'étais sur le cul. Donc j'espère que j'arriverai à vous transmettre tout ce que j'ai vécu pendant le jeu là, à travers mes vidéos. Donc on ne va pas tarder, on va directement lancer une partie et rentrer dans le jeu tout de suite. Donc c'est parti. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts, vous savez. Cette première nuit où il m'a dit partageons nos souvenirs, je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire trois ans que nous vivons chaque jour comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlée dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là et là. La guerre. La guerre d'eau est encore plus tard. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Docteur Quaid ? Oui ? Ce sujet se montre résistant. Achever le protocole de substitution, puis envoyer-le à moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Viens, docteur. Je me chargerai d'effacer. Bonjour. Levez la tête, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, le début. Donc, un début de jeu tout en contraste. Un très beau début d'une pub qui nous parle d'un certain Sensen, qui nous permettrait de partager des souvenirs plus ou moins heureux avec des personnes qu'on apprécie. Et quelques minutes plus tard, on voit donc cette jeune fille qui est le personnage principal, qui se fait enlever des souvenirs, qui se fait un peu l'optimiser en gros. Qui est vraiment mal en point, et qui ne se signifie qu'une chose qu'elle s'appelle Nilo. Donc voilà, on va voir. C'est très bien qu'on essaie de communiquer avec nous. On est très mal en point. Rien ne va. Donc, bien sûr, je pense que si on pouvait s'enfuir, c'est la première chose qu'on ferait. Mais bon, là, je suis obligé à continuer à aller. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Je ne sais pas spécialement envie de m'asseoir sur ce fauteuil. Apponcée. Nilin. Tu m'entends ? Oui. Ils vont t'effacer la cervelle, Nilin. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous ? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Secret Story. Je suis la voix. C'est pas ça, là. Tu dois m'obéir. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Ok, j'y vais, mais bon, en même temps, je suis pas dans un très bon état, mon gars. Ok. Très belle chaussure. Je commence à trottiner. Patients repérés pour Zone Interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Ok. Pas ok. Idée oublie juste. Le passage sur ta droite. Fais-le. Oh là là, il me fait trop flipper ce robo à chaque fois. Déjà que j'étais en mauvais point, mais alors là... Relève-toi. Tu dois continuer. Tout où, mon gars ? Je pète pas la forme, moi ? Voilà, on commence à être un petit peu dans le jeu, là. Bon, on fait quelques moufs, mais... Ça va pas que vous venez par exemple, si vous laissez-vous. Où suis-je ? Tu y es presque. Glisse-toi dans un cercueil. Vite ! En fait, c'est un cauchemar. Et donc voilà, l'épisode zéro, le petit prologue qui met le jeu en place. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Pierre soulage. Il y aura souvent des phrases comme ça en début d'épisode. Ou enfin, ça dépend. Nihilin ? Est-ce que ça va ? Non ! Je veux sortir d'ici ! Fais-moi sortir d'ici ! Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermée dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs d'une lycée. Ils appellent cette technologie le Selsen. Et le monde entier y est accro. Tu suis ? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nihilin. La meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant. Mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au Slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. est-ce que c'est une des coisas qu'on est là ? Là, si c'est une des choses qu'on est là, c'est une des choses qu'on est là. C'est une des nouvelles vielles. Ils sont transparents. C'est brav qué wars. 7h18. Un charmant comité d'accueil. La douleur. La douleur. La douleur partagée maintenant. Peur perdue maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. Perdu. Perdu. L'armée choix. Sœur. Viande. Et pourquoi pas ? Ami. Je ne suis pas de la tribu. C'est ça ? Je ne peux pas me battre avec moi. Juste l'action la plus importante du jeu. C'est dit. C'est dit. Donc voilà, les préscènes. Alors, on va d'abord parler peut-être un petit peu vite fait de ce qui s'est passé. Donc on a un peu plus appris sur notre personnage principal. Ni-Lin. Qu'on est une chasseuse de souvenirs. Ce qui est assez classe. Qu'on est une héroriste. Donc une révolutionnaire. Qu'apparemment le plan de Edge a échoué. Donc ce qui fait qu'on se retrouve ici. Et qu'apparemment lui, il a l'air d'aller bien. Donc on va voir. On va écouter ce qu'il nous dit. On va le suivre. Parce qu'apparemment quand même il nous a sauvé la vie. Parce que sans lui, on n'en serait pas ici. Et donc là, on tombe dans une sorte de métro abandonné. Qui est le territoire de ces petites bêtes-là. Je ne vais pas encore vous dire le nom parce qu'on va le savoir juste après. Et donc on doit se battre contre eux. Donc comme vous avez vu, le plus important c'est d'esquiver. C'est vraiment juste de l'esquive l'esquive. Et des coups quand on peut. Donc ils vont nous expliquer tout ce qu'est combo. Moi je vais vous l'expliquer vous-même. Enfin moi-même pardon. Vous-même, non vous pouvez pas. Donc tout ce qui est histoire de combo en fait, c'est juste. Dès qu'on va appuyer trois fois sur la touche X. On va faire beaucoup plus de dégâts. Donc on va en apprendre plusieurs au fur et à mesure. Mais le timing est très très important. Comme ils nous disent, en gros, c'est écrit en bas. Faut bien regarder la progression et une fois que la progression... Donc là, bon en gros, euh... Je me bats comme une bourrine parce que par l'instant j'ai que ça comme euh... Misérable. J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là ? Un Leapers ? Ok. Donc voilà, on vient d'apprendre que ces charmantes petites créatures sont des Leapers. Qui avant été des humains. Comme nous. Et euh... Qui ont eu quelques petits problèmes de Sensen je pense. Donc on doit les battre. Et disons que là, il y en a un qui m'a ouvert un chemin. Donc je vais y aller. Donc ça, ce sont les petites bornes qu'on va croiser... Pardon... Croisi... Je sais pas par le nom. Qu'on va croiser plusieurs fois qui nous permettent de nous rendre toute notre vie en fait. Bon ce qui est plutôt bien quand on a vraiment des boss ou euh... Tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la Migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui ? Il tient un bar en haut du Slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Ok donc on va aller rejoindre un super pote Tommy la Migraine. Sauf que... On ne sait pas du tout qui c'est... D'abord on doit s'échapper de... Il a frein à notre civilisation. Je suis en ce train de voir là. Le monde est désormais. 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 D'accord. Donc là on parle de moi à la télé. Je suis populaire. Il y a toujours plein de petites choses comme ça dans le jeu. Des petites interactions, des petites pistes de vieux qui passent. Et en fait, si on les écoute vraiment bien, en général, ça nous apprend pas mal de choses intéressantes. Sur... Sur les choses qui peuvent se passer ou qui vont se passer. Oh ! Avec le voyage. Un petit souvenir. Donc il y a plusieurs petites choses comme ça qu'on va attraper. Soit ça va être des souvenirs de Néoparé, comme ils le disent, qui nous permettent d'en apprendre plus sur... Sur les ennemis. Mais bon, en général, on en sait déjà pas mal. Soit ça va être en fait des patchs qui nous permettent d'augmenter notre vie si on en a 5. Donc ça c'est surtout pour finir... Enfin, à part les patchs, mais... Surtout pour finir le jeu à 100%, je sais pas si je le ferai. Edge... C'est qui ce Tommy ? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs restait fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slam 404. Le Leaking Brain. Je peux pas le rater. Bon, merci, j'étais en train de rire. Comme je disais, si le jeu vous plaît vraiment, je peux essayer de le faire à 100% ou... Mais bon, je pense pas que ça ait énormément d'intérêt pour vous, parce qu'en fait, ça nous montre pas de scène en plus. À part que j'ai plus de vie donc, au combat, je devrais moins perdre, mais bon après, ça dépend des jours. A chaque fois que je rentre dans ce train, ça ne lui plaît pas énormément. Donc, dites-le moi en commentaire, tout conseil et tout commentaire est bonne à prendre pour une première vidéo. Donc après, c'est comme vous voulez. Ouh là, je zigzague. Yéhou ! Et donc, attention à vos yeux. Néo Paris, 2084. J'adore cette scène. C'est pourtant juste une scène qui, techniquement, ne sert pas énormément pour montrer l'écor. Mais je trouve que... Les décors à mélanger à la musique, ça donne... Enfin, ça donne vraiment quelque chose, en fait. Ça me donne des frictions à chaque fois que je la vois, de toute façon, ça tire. Il voit que c'est partout. Ils sont vraiment en peur, ces trucs-là. Enfin, de toute façon, vous verrez à chaque fois que je sursaute quand je les vois. Que ce soit au début ou à la fin du jeu, de toute façon, même en ayant fait le jeu une fois, je ne suis toujours pas habituée à leur présence. J'aime vraiment pas. Dans l'autre côté, c'est mieux ? Oh là là ! Surtout cette scène où, en plus, on voit de loin... Où on voit ce leaper, ça... Arrivé comme ça, là, j'ai agi vraiment bon. Donc voilà. Ces petits écrans-là, en fait, ils vont nous montrer... Merci de le dire à ma place, si c'est pas grave. On va nous montrer donc où se trouvent certains patchs, des jeux comme ça. J'en ai... C'est super simple de les trouver. Il doit y avoir quelqu'un ici. Voilà, on le voit ici. En général, ils ne sont pas archi-dures à trouver, mais le problème, c'est qu'ils ne se trouvent pas, bien sûr, sur le chemin où nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut faire des tours et des contours pour les retrouver. Et en fait, le fait que ce soit pas sur le chemin, on se demande toujours si on va pas tomber dans le vide ou des petites choses comme ça. Ça va pouvoir s'accrocher. Donc, parfois, ça m'arrive de les trouver quand ils sont assez visibles. Enfin, dans des endroits assez banals à trouver, ça va. Et sinon, ça va être un peu plus dur. Donc là, vous voyez, comme moi, ça ne sent pas très bon. Mais on va y aller. On est ouf ! Et puis, il m'a juste déglingué toute ma vie. Il m'a juste sauté dessus. Donc là, en fait, ils vont nous apprendre. Donc ils nous disent qu'on a un combo de cinq coups. Mais on va apprendre les pré-scènes de régénération qui sont vraiment tip-top. Donc là, maintenant, dès que je vais faire Y, XY, je vais régénérer ma vie. Et vous voyez qu'il reste encore des cases pour le combo. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne mets pas donc ceux qui sont là ? Mais en fait, ils sont déjà pris. C'est-à-dire que je ne peux pas les mettre à deux endroits différents. C'est pour ça que là, il y a des petits points d'interrogation. Enfin, on va débloquer ça plus tard. Et on pourra les mettre à la suite de nos combos. Et un combo, ce n'est pas obligatoirement que de la régénération ou que de l'attaque. On peut faire des mélanges, vous allez voir plus tard. Et ça fait qu'on peut se régénérer tout en donnant des coups. Donc là, il est sûr que je suis un très mauvais état. Il est sûr que ça me saute dessus jusqu'à encore plus. Mais les gyros gagnent maintenant. t'envois coupables. Ah non, c'est moi qui devais te taper ! On a un petit peu de vie, elle vient ! C'est moi quand il est tout seul, je me suis dit qu'il allait être presque mort. Voilà, c'était un petit combat juste pour montrer les précédentes de génération. Les précédentes de génération. On peut continuer notre petite expédition pour trouver le fameux bar de... Demi la migraine, je ne sais pas, je vais l'appeler Jimmy, et en plus je ne me souviens jamais de son nom. Ah, donc là il y a une petite bande pour soigner, est-ce que j'en ai besoin ? Moi j'ai un demi-patch en moi. Ah, demi-sat pardon, mais c'est toujours un patch, vous ne voudriez pas. Hop ! Je ne comprends jamais rien à ce que disait Hipper, il devait sûrement y avoir une logique... Mais je ne comprends jamais vraiment rien à ce qu'il dit. Hop, donc là, il devait y avoir quelque chose dans un tas d'ordures. Je vais éviter de sauter quand même. Oh putain, il m'a fait trop peur. Putain, vous m'auriez vu, j'ai fait un bond de 15 mètres en fait. Je n'étais pas du tout dedans là. C'est là où je me dis, heureusement qu'il n'y a pas la webcam parce que vous aurez juste... Ça aurait été le moment le plus doux. Donc là voilà, on a débloqué, à force de combattre et tout, on gagne des nouveaux presence. Et donc hop, on débloque et on va pouvoir le mettre à la suite du presence de régénération. Ce qui va permettre de nous régénérer et en même temps de frapper assez fort. Comme vous voyez, on passe quand même de 35 à 110 et on garde toujours 20 de régénération. Ce qui est plutôt pas mal, c'est parce que moi, c'est à peu près le seul combo de régénération que j'utilise tout le temps dès que je vais mal. Parce qu'il est simple. Il est assez rapide dans trois coups parce que c'est vrai qu'il faut faire cinq coups parfois, ça arrive qu'on perde un peu le timing. Je vais pas lâcher l'appui, c'est bon. Il est juste tout simplement. Voilà, il est là. Hop. Ce qui va me permettre d'avoir plus vite de la vie quand même. Ouh, voilà. Parce que j'ai besoin de me régénérer. Il y a vraiment des bornes partout en fait au début et c'est dans les moments où on en a plus besoin que dans notre monde. C'est bon. Ouh, là. C'est bon. Mais lâche ma gouttière. Oh. Mais lâche-moi ! Tiens, merci. J'étais tranquillement sur ma gouttière et faut qu'on m'ennuie alors que je suis sur ma gouttière. C'est bon. Chacun sa gouttière, mon ami. Et puis si je suicide, ça va trop. C'est parti, là ! Je suis là ! Dignes-moi ! Coupons ! Je vais te tenir ! Surveillance ! Punir ! Donne-moi ta face ! Ta face ! J'ai perdu la face ! J'ai perdu la face ! J'aime dans la boîte ! Mouraise enfant ! J'ai menti. C'est quand même très agressive cette personne. Après. C'est Hulk Leeper celui-là, parce qu'il est gris au lieu d'être vert. Couleur... Y'a pas les racontomes du tout Je t'ai trompé de fui Couleur ! Je l'esquive tout le temps, c'est très bien ce que j'ai fait. Si c'était bien sûr aussi facile, ce serait pas drôle. Donc voilà, ça c'est un écorcheur, je me souviens jamais de son nom. Et en fait, ils cèdent des autres Leapers pour avoir de la puissance. Donc il faut éliminer les autres avant de l'attaquer. De toute façon, même si j'essaie de l'attaquer, je vous le montrerai pas parce que je risque de perdre de la vie assez facilement au début. Mais on peut pas l'avoir donc. Je vous ai fait une démonstration sans vous là. Donc voilà, il faut que j'essaie au maximum de m'écarter de ce gros balou là parce que... C'est de récupérer un petit peu du cœur aussi. C'est une histoire de timing et en fait... C'est de récupérer un petit peu de m'écarter de ce gros balou là. C'est de récupérer un petit peu de m'écarter de ce gros balou. Voilà, maintenant, il va perdre toute sa petite force là. Oups, ça c'était pas Facebook. Faut m'aider sur de ma part. Voilà, et en fait faut vraiment tous les éliminer. Alors, les Leapers s'en prennent aux citoyens. Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. Donc voilà, c'était... C'était pas un boss. On va vraiment le retrouver plusieurs fois. C'était un peu l'ennemi. Un petit peu level au dessus. Que les Leapers qui après, c'est vrai que si on avait que ça, ce serait la force assez facile à battre. Mais si parfois, ils se regroupent en petites douzaines, petites dizaines. Et là, c'est bien compliqué. Mais bon, ça reste encore faisable. Le projet Reconversion par Memorize, la réponse humaine au péril barbare. Citoyens de Néoparis, ne craignez plus les Leapers. C'est évident. Grâce au projet Reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la force sabre. Le projet Reconversion par Memorize... Ok, donc là, on entend que des Leapers se servent à la force sabre. On sait pas encore ce que c'est la force sabre. Et je ne le vous le dirai pas. Nous le saurons bien à cette tour. Vous allez voir. Et voilà, encore un magnifique décor. Toujours un peu dans le même style, mais qui reste un fat blues, en fait. Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Ok. Donc, je pense que ça va faire à peu près 30 minutes que je tourne la vidéo. Mais bon, je ne vais pas vous laisser maintenant vu que c'est le premier épisode. Je vais continuer encore un peu. Je pense juste avant le bar de Tommy. On va arrêter. Parce que... C'est vrai qu'après, en fait, il y a une longue phase de scénario, de choses à découvrir. Je trouve ça super bien fait. Comme ça, tu marches. Ça fait vraiment très futuriste. Et à la fois... Enfin, c'est pas surfait, en fait, comme on voit parfois dans les films où vraiment... Il y a plein de choses différentes. Mais là... Il y a plein de choses différentes. Mais là... Ça reste... Ça reste imaginable, on va dire. Je pense que la politesse ne fait pas recette. T'es joli, mais je suis occupé. D'accord. Bah bon, merci quand même du compliment. Je... Je... Je ne voulais pas cracher dessus. Et toi, t'es beau. J'étais coiffé avec un pétard. Ok. Compliments, mais bon après... C'est plus vraiment un compliment non plus quand même. Et puis mon style, c'est mon style. Je ne suis pas intéressé. Ok, il n'est pas intéressé. Bon, c'est le jour des gens méchent. Je regarde toujours s'il n'y a rien. Parce que bon, si c'est sur mon chemin... Autant prendre tout ce qu'il y a sur mon chemin. Même si jusqu'à par l'instant, je... Je n'ai pas dans l'idée de me faire jouer à 100% si ça vous intéresse. C'est vu qu'ils me disent. Parce que je ne vais pas aimer ces vidéos pour vous après. Bonne pitié pour les voleurs de mémoire. Non ! 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 Cette petite froulade était quand même très magnifique. Je tiens à dire que... Oh ! C'était là-bas ? Oui, je suis là-bas. Oui, je suis là-bas. Non ! Ah non ! C'est-à-dire que je vais prendre tout à l'heure ? Hop ! J'ai pas trop envie d'y retourner. Je... On m'a dit que... C'est quand-même très 2 pour quelqu'un qui a perdu la mémoire. Particulièrement... Là, j'ai mis attendu. Ca va, j'ai vu. Donc je ne vais pas crier comme tout à l'heure. C'était quoi cette chose ? C'est bon signe ça, Franjine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Ok, nous n'avons rien vu, j'ai juste sauté dans le vide, ce qui m'arrivera parfois parce que les contrôles ne sont pas toujours très bien faits dans le jeu, c'est-à-dire que si j'ai tendance à aller un peu trop sur le côté, elle se sautera sur le côté, mais bon, il fallait bien au moins un fail dans cette vidéo, sinon ça m'a rappelé des drones. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. À vos ordres, chef. Alors, euh... Je vais vous expliquer une petite chose. Arrivez ici, fassez une petite action. La première fois, la deuxième fois, mon jeu a bugué exactement au même endroit. Donc si ça se passe, je vous ferai une petite ellipse. Parce que je l'ai réussi à le faire une fois, mais parfois il a fallu plusieurs fois pour le faire. Donc ça dépend. Parfois le bug se fait, parfois ça ne se fait pas. Donc ça va être le petit suspense du jeu. Super, le raccourci est... Voilà. Donc il fallait bien qu'il se passe, au moins. Le problème, c'est qu'après... Voilà, gros mystère. Je ne sais pas où je suis. Et le seul truc que je peux faire, c'est me lâcher dans le guide. Mais je meurs. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est un fail. On ne va pas le compter dedans. Parce que c'est un petit peu le seul bug qu'il y a dans le jeu. Donc, je vais recommencer. Et je vais faire une ellipse. Et dès que j'aurai réussi, je vous reprendrai de l'autre côté du coup. Donc je vous dis à tout de suite. Super, le raccourci, Edge. Voilà, donc en fait, je vous reprends maintenant. Ça m'a fait exactement comme dans mon autre vidéo tout à l'heure. Ça a bug une première fois. Et chaque fois que je vous dis à tout de suite, ça ne bug plus. Donc, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, mais bon. Je ne sais pas, je ne comprends pas. La première fois, ça ne me la fait plus. Puisque ça. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. La première fois, parce que la première fois, j'ai fait un petit zigzagou. A de retour possible. Hop, on glisse. On se lâche. Cette fille est quand même très très forte. Je trouve que... Hop, un petit truc caché. On va le prendre parce que bon, là, c'était assez évident. Certes, il faut appuyer sur la même touche. J'ai même le petit bout qu'elle fait. Quand elle saute, on va se laisser d'ici. Et nous voilà arrivons au Blinking Point. Ou presque. Voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser ici. Que, donc, la prochaine vidéo, on repartira d'ici. Et on verra ce qui nous arrive quand on arrive au Leaking Point. Arrive, arrive de fois, c'est pas grave. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Qu'elle va vous donner envie de découvrir la suite si vous la connaissez pas. Ou juste tout simplement de découvrir notre chaîne à l'IFU, c'est à moi-même. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. À partager la vidéo si vous l'avez appréciée. À surtout mettre des conseils. Vu que c'est ma première vidéo, je ne peux que m'améliorer. Et il y a peut-être des petites choses que vous préférez que je fasse. D'autres non. La webcam, sans webcam, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Je prends tous les conseils qu'on me donne. Tant qu'ils sont constructifs, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve peut-être dans une semaine ou dans quelques jours. Je verrai en fonction du rythme que je peux avoir en fonction de mes cours. Mais au moins dans une semaine. Donc, je vous retrouve pour le deuxième épisode de Remember. Qui va nous apprendre encore de nouvelles choses sur Néline. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, bye, bye.